Bonjour tout le monde, j'attends dans ma voiture parce que j'ai pris rendez-vous à, je vous l'ai dit hier, à 9h, enfin hier dimanche du coup, à 9h chez le dentiste parce que j'ai un trou, là j'ai un truc qui me gêne au niveau des dents, entre les dents en fait il y a des moments, j'ai l'impression que j'ai un espace mais qui est pas normal, donc du coup, oh là j'ai un trou, je fais la testeuse parce que, ben voilà il faut qu'on retrouve un dentiste aussi, et à la maison c'est moi la testeuse de dentiste, c'est à dire que si ça fait mal, c'est moi qui teste si ça fait mal, c'est gentil à la maison, ben non mais en fait les dents c'est quelque chose que dans la maison c'est compliqué, parce que s'il a pas une bonne anesthésie, Sébastien voit rouge, et en fait quand il voit rouge comme ça, qu'il a mal comme ça, ben t'empêche pas à l'ébellion, il a failli en arriver aux mains avec un dentiste une fois, parce qu'il disait au dentiste qu'il avait mal, en fait avec sa maladie et son traitement, il est, comment dire, sa résistance à l'anesthésie est plus intense, donc quand il dit ça au dentiste, les dentistes, oui oui d'accord, première fois ça passe, deuxième fois ça passe, c'est la troisième fois, l'autre il a pris des aises, donc il a pas voulu l'anesthésier plus, et il a commencé à le faire, et Sébastien l'a regardé, il lui a dit, bon moi j'arrête de me faire mal, oui mais monsieur c'est le nerf, il faut couper le nerf, ben tu le coupes d'un coup comme ça, moi après j'ai plus mal, il a dit c'est terminé, j'y vais plus, on en avait trouvé un super bien dans le nord, il faisait pas mal, tu faisais, aïe, il disait, ok bon j'ai compris, j'ai remis l'anesthésie, ben voilà, c'était un très très bon chirurgien dentiste, que je regrette amèrement clairement, oui, mais enfin c'est tout, Morgan elle, elle termine ses soins là-bas, donc là on a repris, ma soeur a repris rendez-vous au mois de doux, pour nous, et on a annulé celui de ce mois-ci, parce qu'elle peut pas prendre l'avion toute seule, il faut attendre 15 ans évolue pour pouvoir le prendre toute seule, voilà, là du coup elle amène les enfants au centre aéré, parce qu'elle n'est pas le choix, attendez je regarde l'heure, parce que pas le choix, parce que, mais si elle est pas là pour amener les enfants au centre aéré, j'aurais pas pu aller chez l'autiste, mais il faut prendre une taureau par les cornes, en rentrant, je lui ai demandé qu'elle me trie le linge, donc de faire, parce que vu la tonne de linge, je peux me permettre de trier là, ou sinon je mets des lingettes anti-transfert, parce que j'ai dit, c'est bon, j'en ai marre, même si c'est du blanc, je m'en fous, j'en prends pas beaucoup de blanc, donc ça m'est égal, si vous avez du blanc et qu'il devient gris, c'est votre problème, comme ça au moins, vous descendrez votre linge en train de l'heure, et vous ne laissez pas traîner, donc je lui ai demandé là, quand elle rentre, parce que moi je saurais pas encore rentrer, qu'elle me trie le linge, donc qu'elle me trie les couleurs, les noirs, alors moi je fais des trucs, moi je fais pas de couleur bleue, enfin je fais pas de couleur foncée, couleur claire, blanc et noir, moi je fais du noir, des serviettes, donc ça c'est le blanc qu'on peut bouillir, je fais également du rouge, parce qu'on porte, je me suis rendu compte qu'on portait énormément de rouge, rose, on en porte énormément, je fais une lessive de bleu, dans le bleu je mets bleu clair, bleu foncé, je mets également le vert, et je mets les jeans, et je fais une lessive avec tout ce qui est orange, jaune, marron, et dans le rouge je mets aussi le rose et le violet, orange, rouge, marron, en fait je me rends compte qu'ils ont beaucoup d'affaires, voilà, et puis après bien sûr une lessive avec du noir, du gris, toutes les couleurs comme ça, voilà, et puis c'est tout, bon c'est tout pour le moment, ouais, je vais y aller, parce qu'il est 45, ouais, il est 8h45, je vais y aller, certainement le temps de faire mon dossier, ça va prendre un tout petit peu plus de temps, et c'est une madame, et c'est une jeune diplômée, elle a été diplômée en 2021, donc je garde d'espoir pour qu'elle ait gardé ce truc de ne pas faire mal, j'étais étonnée, quand j'ai vu sur Doctolib, oui, vous pouvez avoir un rendez-vous demain à 9h, oh pute, j'ai sauté sur l'occasion, clairement j'ai sauté sur l'occasion, voilà, voilà, j'étouffe, je suis comme ça, je ne pouvais même pas savoir à quel point je suis comme ça, j'espère que ça va y aller, j'appréhende, j'appréhende, voilà, fini les appréhensions, allons-y, je vous dirai des nouvelles si je peux parler, bon, résultat des courses, je suis endormie jusqu'ici, tout là, là, mon nez, ma narine, je ne la sens plus, et, à chaque fois que je vais chez le dentiste, j'ai une tranche déformée, on dirait des jokers, Morgane, elle va se moquer de moi, Sébastien n'est pas là, je ne lui enverrai pas la photo non plus, mais débarre, encore, encore un soir, bon, en tout cas, nickel, je n'ai pas eu mal, du tout, très gentil, je n'ai pas eu mal du tout, et, là, il m'a donné rendez-vous pour la semaine prochaine, une demi-heure, parce qu'en fait, il s'est avéré que, dans le fond, j'avais une de mes prémolaires, qui était refaite, en fait, et la matière s'était désagrégée, avec le temps, et elle était bloquée entre mes deux dents, donc ça, c'était aussi, j'avais bon, et, en fait, il s'avère que sur ma canine, qui est ici, là, j'ai une carie, et il m'a dit, elle est vraiment très, très proche du l'air, ça m'étonne que vous n'avez pas plus mal que ça, et, je dis, ben non, je dis, ça va, enfin, je dis, je sens que je vais bientôt avoir mal, parce que ça commence, je bave, ça commence à me gêner, mais, mis à part ça, j'ose même pas me regarder, je vais me faire péter, mais, mis à part ça, je dis, j'ai pas mal, enfin, voilà, et hier, j'ai senti vraiment que le trou était vraiment gros, et avant, je ne le sentais pas, en fait, la carie, elle s'est faite, ça que je m'en aperçois, mais elle était pas mal grosse, quand même, il m'a montré que le trou était quand même gros, et que j'étais vraiment à fleur de nerfs, donc, c'était très étonnant que je n'avais pas mal, donc, je lui ai dit que j'étais le mariore, non, mais, je lui ai dit que j'avais très peur des dentistes, j'ai toujours eu une peur bleue des dentistes, et là, au fur et à mesure, ça fait deux dentistes que je vois, deux dentistes que je suis très surprise, de leur qualité à ne pas faire mal, parce qu'il y en a, vous allez leur dire, ouais, j'ai mal, et ils vont dire, ouais, ouais, d'accord, et puis, ils vont te faire de la merde dans la bouche, tandis que là, je lui ai dit que j'avais facilement mal, que, enfin, c'était comme ça, et puis, j'étais très sensible au chaud et au froid, il m'a dit, pas de problème, il m'a vérifié toute ma bouche, donc, là, j'ai rendez-vous pour ça, mais je pense qu'il va me mettre deux, trois autres rendez-vous après, moi, j'ai une dentition pourrie, avec les enfants, ça n'a pas arrangé les choses, donc, voilà, et alors, les enfants, la grossesse, quand je dis les enfants, c'est la grossesse, la grossesse, les opérations de, bariatriques, donc, de l'estomac, avec les déficits, que j'ai eu, et que parfois, j'ai encore, ben, c'est pas avantageux pour mes dents, quoi, donc, je suis dégoûtée, parce que, j'ai plein de problèmes, à cause de ma chirurgie, donc, enfin, voilà, bref, et, mais, franchement, nickel, il m'a fait le, il m'a endormie, au début, je me dis, putain, tu sens ton nez, c'est quoi le bordel, il m'a endormie, mais c'est normal, il t'a endormie, en fait, il m'a piqué d'ici, là, juste en haut, d'un gencive, donc, du coup, là, je vous jure que là, ça fait comme si mon nez, il était bouché, là, je peux me piquer, je sens rien, quoi, là, je peux aller faire un piercing, j'aurais pas mal, c'est de la bonne, le joker, oh là là, tu passes avant le bus, ouais, allez, je suis folle, moi, je suis quittin, like, oh là là, et, qu'est-ce que j'allais dire d'autre, je ne sais plus, ouais, j'ai pas mal, mais par contre, ça va peut-être se réveiller après, parce qu'il m'a dit, étant donné qu'on est très proche du nerf, j'ai mis du matériel, étant donné que c'est derrière, je ne vous ai pas mis un truc, enfin, voilà, je ne vais pas vous faire payer, et en plus de ça, il est honnête, franchement, ça devient très rare, ce genre de personne, donc, c'est à souligner, vu que c'est derrière, il m'a dit, c'est inutile, de mettre de la résine, enfin, voilà, je vous ai mis un matériau, qui va faire, très bien la faire, et je le revois dans une semaine, une demi-heure, pour voir si ça convient, si j'ai pas mal, si ce qu'il m'a mis convient, si ça convient pas, ben, il changera, et j'aurai rendez-vous encore après une demi-heure, mais si ça convient, il m'a mis le matériel définitif, parce qu'en fait, il y a, en fait, voilà, voilà, ça endort bien, même le cerveau, ton truc, qu'il m'a mis, attendez, je remets mes esprits en état, donc, le matériau qu'il m'a mis, en fait, c'est un matériel, c'est un matériau transitoire, anti-inflammatoire, parce qu'il ne veut pas que je chope une infection au niveau des dents, donc, il m'a mis ça, pour enlever l'infection, pour désinfecter, pour, pas pour enlever l'infection, pour désinfecter, c'est un truc antibactérien, anamina, donc, la semaine prochaine, quand le truc aura bien fait son effet, si tout se passe très bien, il me met, ma, la protection définitive de la dent, donc, je serai tranquille avec ça, et, et j'aurai certainement, des autres rendez-vous, parce que là, je viens de voir que j'ai une tâche sur une dent, il faut qu'il me l'enlève, j'aime pas ça, et je sens que c'est rugueux, là, derrière la dent, donc, je vais lui dire, je vais lui en parler, il a l'air, il est jeune, donc, je me dis, que si je reste pas trop loin dans le coin, alors, je peux le garder tout le reste de ma vie, clairement, parce que, ben, voilà, je n'ai plus non plus 20 ans, même si, j'aimerais bien, parfois, avoir mes 20 ans, et surtout pas les douleurs que j'ai, là, maintenant, mais, enfin, voilà, quoi, si, si je peux, je peux continuer avec un seul dentiste, ce serait pas mal, et surtout avec un qui me fait pas mal, voilà, on va aller, sur ce, je vais vous laisser, je vais rentrer voir ma maison, je vais, je vais encore m'énerver sur Tiffany, ce soir, elle a profité que je devais partir en, chez le dentiste, je lui ai dit, vous devez être partie dans 5 minutes, elle a traîné, elle a pris mon ancien téléphone, qu'elle a fait n'importe quoi avec, elle a traîné, ils sont partis à 9h05, Morgane, elle m'envoie un message, elle m'a dit, c'est bon, ils sont arrivés au centre, je lui ai dit, je vais m'énerver, quoi, c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe, et il faut que demain, ou après-demain, j'aille à Begle, que j'aille réparer justement, ce fameux téléphone, donc je vais aller à Begle, pour réparer ça, ou alors, j'envoie monsieur, je lui ai dit de le déposer du matin, étant donné qu'il est pas loin, je lui ai dit de le déposer du matin, et il le récupérera au soir, avant de partir, moi je vais lui dire, je vais lui dire ça, parce qu'ils veulent que je l'envoie, mais c'est encore mon ancienne adresse, c'est pas ma nouvelle adresse, donc ça porte juste ici, que même, donc voilà, voilà un petit peu le topo d'aujourd'hui, là je vais aller faire du coup, comme je vous ai dit, des lessives, je vais faire ça, non, lessive, ma chambre, je vais refaire encore une fois, ma garde en robe, je la refais tout le temps, mais en fait, les enfants, ils veulent faire plaisir, et parfois, ils veulent me ranger mon large, mais, et puis après, on verra, si j'ai plus rien à faire, ah oui, il faut que je fasse mes endives, parce que je ne les ai pas encore faites, on a fait d'autres choses, donc il faut que je fasse mes endives, pour qu'elles soient bien, bien fondantes pour ce soir, est-ce que je les fais au gratin, je ne sais pas, je pense que je vais faire des endives, avec de la saule blanche au gratin, avec un steak haché à côté, des pommes de terre, comme ça, celui qui veut des endives en prend, celui qui n'en veut pas, n'en prend pas, parce que, Morgane elle aime bien, mais à petite dose, les nains n'en aiment pas, mais pas du tout, donc je ne force pas, monsieur, c'est un jour oui, un jour non, un jour il a pété de travers, un jour il a pété droit, donc voilà, et moi j'aime bien tout le temps, moi ça ne me dérange pas, d'en manger pendant 5 jours, ça ne me dérange pas du tout, voilà, et je vais être très fatiguée cette semaine, je le sais déjà, ce matin, j'ai eu la très bonne surprise, des problèmes de filles, donc quand j'ai ça, ça me fatigue énormément, parce que, étant donné que j'ai déjà un manque de fer, en premier, plus la perte de sang, et tout ça, ça me fait un manque encore plus intense, donc du coup, je vais être fatiguée cette semaine, j'en ai, je vais tous les prévenir aujourd'hui, comme quoi, il ne faut pas me faire chier cette semaine, parce que, en plus de ça, je vais être mauvais poil, et, ouais, je n'ai pas de salive, il faut que je bois, un coup, je n'ai pas pris d'eau, ça, et puis c'est tout, et puis là, je suis du matin, et la semaine prochaine, encore du matin, voilà, comme ça, au moins, j'aurais fait trois semaines du matin, youhou, mais après, je préfère comme ça, l'après-midi, je n'ai pas l'impression d'avoir, gâché ma journée, en fait, parce que le matin, moi, j'aime bien être cool, et j'aime bien faire, vers 4h30, 5h, moi, je m'active à fond, le reste de la journée, je fais des trucs, mais vraiment, il faut que je sois vraiment motivée, pour le faire vite, et sinon, je fais le soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai un regain d'énergie le soir, et puis là, il faut que je regarde mes mails, bon, allez, je vais vous laisser, et on se retrouvera, un peu plus tard, parce que je parle déjà beaucoup trop, voilà, je ne sais pas si je vous reprendrai, aujourd'hui, on verra, on verra bien comment ça se fait, allez, bisous tout, bon, je vous retrouve, vous voyez mon reflet, et le chat qui est dehors, mais qui ne rentre pas ce soir, parce qu'après, il me fait la vie toute la nuit, je vous reprends, on est que mercredi soir, donc je clôture clairement, et je viens pour vous dire, un petit peu, que je n'ai pas la foi, en ce moment, pour filmer, parce que je n'ai pas la foi, tout quoi, quand je dis, je n'ai pas la foi, je ne me sens pas pompe, je suis fatiguée, j'ai beaucoup de choses à gérer, à régler ces derniers temps, c'est très compliqué, et je n'ai pas l'énergie pour tout, et du coup, qu'est-ce qu'il faut encore ? Donc je disais, je n'ai pas l'énergie pour gérer le pro, l'essai pro, le perso, et YouTube, donc, mais je garde l'essentiel, donc YouTube n'est pas l'essentiel dans ma vie, vous le savez très bien, je filme par envie, par envie de partage, et par envie tout court, donc s'il y a quelque chose qui doit sauter, c'est YouTube, je ne dis pas que j'arrête les vidéos, loin de là, c'est juste que là, en ce début de semaine, j'étais vraiment très fatiguée, donc, c'est pour ça que le vlog est très court, normalement, lundi, je pense avoir déjà beaucoup parlé, je n'arrête pas les vidéos, parce que j'ai toujours envie de partager avec vous, que ce soit mes hauls, mes retours de course, mes envies littéraires, mes envies make-up, enfin voilà, mes multiples activités, par contre, je ne vous garantis pas que mes vlogs seront tout aussi longs, parce qu'il y a des jours où je vais me sentir bien, bien physiquement, bien moralement, donc je vous filmerai, mais il y a des jours où je ne me sentirai pas bien, tu peux aller dans ta chambre, ben je n'ai pas le droit, tu peux aller dans ta chambre, allez, ils en font partir, de mon épuisement, mais voilà, c'est fatigant, et donc du coup, à des jours où je me sentirai mieux, mais je me rends compte que c'est comme ça, déjà depuis un moment, et en fait, je n'aime pas vous faire véhiculer une personne qui, enfin voilà, je ne suis pas venue sur les réseaux pour dire, ben pour déprimer toute la journée devant mon téléphone, non, d'ordinaire, je suis très joviale, très, très gaie, et j'essaye de garder le sourire au maximum, mais par moments dans la journée, c'est compliqué, donc c'est pour ça que, enfin voilà, je voulais vous tenir au courant, hier, je n'ai pas filmé du tout, aujourd'hui, je n'ai pas filmé non plus, à part là maintenant, samedi, je n'ai filmé que du matin, parce que, ben voilà, il se passe des choses aussi, qui font que, je vais être plus ou moins bien, et je vous dis, je n'ai pas, je n'ai pas l'énergie pour tout gérer, et, et il faut savoir aussi, garder ses priorités, donc voilà, je tenais à vous prévenir, j'arrête pas, je vous le dis, j'arrête pas, je prends toujours autant de plaisir à filmer, mais, enfin voilà, c'est le temps et l'énergie, donc, quand il y a, là, j'avais 2-3 vidéos, hall, action, et retour de course, déjà filmé, donc du coup, celles-ci passent fond, il y en aura certainement d'autres, parce que, enfin voilà, je ne vous dis pas que je serai en face cam, je ne vous dis pas que je continue les vlogs, je ne vous dis pas que je les arrête, je ne sais pas, en fait, voilà, je ne sais pas, tout dépend de mon état de fatigue, je pense que ça se voit, j'essaye de combler avec le maquillage, mais je pense que ma fatigue est palpable, et visible, donc, voilà, c'est inutile de faire semblant, de toute façon, je ne sais pas faire semblant, c'est pas moi, faire semblant, c'est pas moi, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit que je partage vraiment, enfin, la réalité, je ne vous partage pas une image, je n'ai pas un jeu d'actrice, je, j'ai un jeu de réalité, et la réalité, c'est ça, c'est que, j'espère que lui, il n'est pas cassé, parce que là, je pète un peu, la réalité, c'est ça, c'est la fatigue physique, c'est la fatigue morale, la fatigue émotionnelle, la gestion des priorités, la gestion du temps, la gestion de vos émotions, c'est ça, en fait, la vie, et c'est la mienne, c'est la vôtre, on a tous nos coups de monde, on a tous nos périodes de fatigue, d'épuisement, même j'ai envie de dire, de grande joie, et tout ça, donc, voilà, bon, sur ce, je vais terminer ça, je sais, c'est pas bien, mais c'est mon réconfort pour le moment, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis, voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, vraiment, quand je vois des petits arcs en ciel, ça me fait plaisir, vous imaginez même pas à quel point, parce que, ça prouve que, par votre acte de mettre ce petit émoji, ça prouve que vous voyez ma vidéo, je pense aussi, avant de ne pas quitter, qu'il est coupé la chique par mon téléphone, je pense aussi aux abonnés qui ne savent pas mettre l'émoji arc-en-ciel, vos pensées sont là, c'est le principal, j'en ai vu certaines qui m'ont rencontré sur mon lieu de travail, et c'est un plaisir de les voir, parce que, elles sont souriantes, et elles me voient, elles ont ce sourire, donc, c'est ce que j'aime véhiculer, c'est le sourire, et elles m'ont dit que, j'étais aussi souriante, donc voilà, mais, en fait, le travail me permet d'évacuer, et de mettre mon cerveau en stand-by, en fait, ce que je vous dis en ce moment, c'est, c'est pas facile, la fatigue, dans tous les sens du terme, voilà, allez, des gros bisous à tous, on se retrouve bientôt, dans la prochaine vidéo, dans un an, demain, il y en a une, je crois que c'est un retour de course, vendredi, on n'aura pas, mais je crois que samedi, je vais vous mettre un, au l'action, ouais, je vais vous mettre ça, et puis, je vous dis, c'est pas que j'arrête de filmer, mais, enfin voilà, je ne sais pas comment vont évoluer les vlogs, s'ils seront plus ou moins courts, mais je n'arrêterai pas les vlogs, je vous rassure, allez, des gros bisous à tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, si vous voulez voir la suite, de ce qui va se passer, on ne sait pas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, pour me soutenir, ça me fait plaisir, et c'est hyper, c'est hyper agréable de vous lire, et puis je vous embrasse, et à la prochaine, bye !